Merci. Merci. Merci, M. le Président. Madame le témoin, je ne serai plus très long. Je vais vous poser encore quelques questions avant de céder la parole aux avocats des partis civils. Avant la pause, nous avions parlé de l'arrestation de la famille de Miss Poon et de celle de Mom Boon et vous aviez dit que vous les connaissiez et que c'était les survivants de cette famille qui vous avait parlé de ce qui s'était passé avec Rang Tacham. Pourriez-vous nous dire, à propos de cet incident au village de Srey Kroor qui a pris la décision d'arrêter ces familles, est-ce que c'était une décision de l'échelon supérieur ? Merci. 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 answer 258 it does not matter if it relates to me for I have surrendered myself I regret what happened and answer 310 310 if I did not believe in the revolution how would I have how would have I been able to survive until now and of course est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette peur de commettre des erreurs ou bien de ne pas suivre les instructions qui vous étaient données dans le cadre de vos fonctions vous avez dit avoir regretté ce qui s'était passé vous avez l'occasion maintenant devant le tribunal de nous expliquer ce que vous regrettez exactement par rapport à ce qui s'est passé pendant le régime à ce qui vous avez à ce qui s'est passé dans le régime ce qui s'est passé au couc de je 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 à ce à ce ork et il y a un peu il y a il y a un 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 Vous avez parlé de réunions au niveau du district tout à l'heure. Vous avez également dit dans vos déclarations devant les juges d'instruction qu'il y avait des réunions au niveau du secteur. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y avait des assemblées générales qui se tenaient au niveau du secteur 13 une ou deux fois par an et est-ce qu'il y avait également des assemblées générales qui se tenaient au niveau de la zone du sud-ouest ? Je vais terminer avec certaines citations. Nous allons tout d'abord concernant ce que vous avez dit à propos des réunions au niveau du secteur. Et ce sont des réunions ordinaires, pas des assemblées générales. Je vais citer les passages en anglais de nouveau de votre procès-verbal d'édition E319, barre 12.3.2, en commençant par la réponse 90. Quoi, ils nous rapprochent des problèmes de sécurité, des arrestations, et ainsi de suite. Question 91. Did the meeting chairperson give any instructions or specific orders to identify the enemy ? Your answer 91. Yes, they talked about the enemy. I do not remember many of their words. The village's written reports had to be sent straight to the upper echelon without changes. Then a little further. The upper echelon instructed us on who the enemies were. And I took those instructions back to the villages. They told us to seek out the opposition. They did not say enemy. They did not say enemy. Question 249. During the meetings with sector or district level, did the meeting chairperson talk about the types of people who had been designated as counter-Ankhara targets ? Answer. Anti-Ankhara people. were those who were wayward or bad. In short, they did not listen to what we told them. They had us to monitor the ones suspected of being no good or bad. For instance, both the new and old people. End of quotes. So much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Quels étaient les chefs ou les cadres du secteur qui vous ont parlé de ces sujets, c'est-à-dire des ennemis et du fait qu'il fallait rechercher les gens qui s'opposaient à Ankara ? Est-ce que vous pourriez donner les noms des cadres qui en parlaient ? Encore une fois, j'ai n'ai fait que citer ce que vous avez dit. Vous avez dit aussi que les gens de Phnom Penh, qui avaient été évacués vers votre commune, avaient été tués parce qu'ils étaient dénoncés pour opposition à l'Ankar. Je vais citer toujours votre procès-verbal d'audition, c'est la réponse 242. En anglais, quote, Yes, there were a lot of killings. You are all Khmer, so you all definitely know. We all lost alike. Even I also lost. The citizens from Phnom Penh, who had been evacuated to my site, were killed. Those people were reported for opposing Ankara. The village reported to me about this, and I forwarded this report. This kind of problem happened a lot. And of course. Comment avez-vous appris le sort de ces citoyens de Phnom Penh qui avaient été évacués chez vous, qui avaient été tués, qui vous en a parlé, et combien d'entre eux, dans votre commune, selon votre estimation, ont pu être arrêtés pour être tués ? Pour être unjournENT Pour être évoqués Pour être évoqués Merci. Pour être évoqués pour être évoqués un fourtien pour être évoqués Je n'ai plus de questions, M. le Président. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Mme le témoin. Je m'appelle Marie Giraud et je suis l'avocate internationale qui représente le collectif des victimes qui se sont constituées partie civile dans ce dossier. Et j'aurai un certain nombre de questions à vous poser jusqu'à la fin de cette audience à 4 heures de l'après-midi. Je voulais tout d'abord clarifier un certain nombre de points quant à votre rôle en tant que chef de la commune de Tchéantong. Pouvez-vous nous dire combien y avait-il de coopératives au sein de votre commune ? Je vous remercie. Je vais vous rafraîchir la mémoire car vous avez déclaré devant les enquêteurs des coches d'instruction en E319-12.3.2 et je cite ici la réponse 140 qu'il n'y avait qu'une seule coopérative au sein de votre commune. Est-ce que cette réponse vous rafraîchit la mémoire ? Je vais répéter Mme le témoin. Vous avez indiqué dans votre audition aux enquêteurs du bureau des juges d'instruction qu'il n'y avait qu'une seule coopérative au sein de votre commune. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire ? Je vous remercie. 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 Je vais simplement pour le procès verbal d'audience lire la réponse à laquelle je faisais allusion et je passerai à une autre question car ce n'est véritablement pas ma priorité cet après-midi. Madame le témoin a déclaré, et je cite ici la réponse 140 de son PV d'audition, et je vais lire du coup la question, et je vais la lire en anglais du coup. « How many cooperatives were there in your commune ? » Et Madame le témoin a répondu « There was one cooperative in my commune ». Madame le témoin, vous vous souvenez-vous si vous aviez un rôle à jouer lors de l'élection ou de la nomination du chef de commune ? Aviez-vous un rôle lors de l'élection ou de la nomination du chef de la coopérative ? Je vous parlais du chef de la coopérative. Aviez-vous un rôle dans l'élection ou la nomination du chef de la coopérative au sein de votre commune ? Zahez-vous avoir déçu pour la coopérative. Je vous vous invite à la soutien de him. Je vous invite à gler un coat. Je vous invite à la soutien de l'élection, Je vous invite à la soutien de l'élection dans l'élection. Je vous invite à la soutien du chef de la coopérative. Mes qui vous a vous appris, vous pouvez lui aussi avoir déçu de l'élection, Je vous remercie. Vous avez parlé ce matin, en tout début d'audience, de la coopérative au sein de votre commune et vous avez parlé, et je vous cite, d'unité d'enfants, de femmes et de jeunes. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait cette déclaration ce matin ? Aviez-vous reçu instruction de séparer les femmes, les jeunes et les hommes ? Vous a-t-on expliqué pourquoi il était nécessaire de séparer les femmes, les jeunes, les enfants et les hommes ? Je vous remercie. 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 Quand vous dites qu'il fallait mettre les enfants à part parce qu'il fallait les éduquer pendant les pauses, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela se passait au niveau de votre commune ? Et je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Aviez-vous reçu pour instruction de faire travailler les enfants ? Je vous remercie, je reviendrai tout à l'heure. Vous avez indiqué en tout début, en toute fin d'interrogation par M. le procureur que l'un de vos regrets principaux était que vous n'aviez pas la possibilité de vivre avec les membres de votre famille. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et pourquoi, pendant la période du Kampuchea démocratique, les gens n'avaient pas le droit de vivre avec les membres de leur famille ? Les personnes en traineraient pas les cancers, avec les enfants dans le monde, les parents et les femmes, les enfants et les femmes, les enfants et les enfants. les enfants et les enfants, les enfants n'ont pas le droit de vivre avec les hommes, ils nous ont en train de faire travailler, Je vous remercie, je voudrais vous faire réagir à une déclaration que nous avons entendue dans cette salle d'audience. Nous avons entendu, il y a quelques jours, Pechim, qui a été entendu le 23 avril 2015 vers 9h41, et nous posions une question à Pechim sur la raison de la mise en place de ces unités dont vous avez parlé, et il a indiqué ce qui suit. Les unités ont été mises en place pour avoir une mainmise sur les forces. Nous devions savoir qui étaient les enfants, qui étaient les jeunes, qui étaient les femmes au sein des coopératives. Il fallait contrôler les forces dont nous disposions. Il fallait savoir qui était malade, qui était paressé. Il fallait avoir une certaine mainmise sur ces gens. Que pensez-vous des déclarations de M. Pechim dans cette salle d'audience ? Je vous remercie. Pechim a déclaré, toujours le même jour, un tout petit peu plus tôt, quand on lui a posé une question sur la discipline au sein des coopératives, il a indiqué, et je le cite, Elle était stricte. Cela veut dire qu'il fallait que les gens obéissent. Ils ne pouvaient pas agir librement. Il fallait que nous travaillions tous ensemble pour produire ce qui était attendu. Les gens n'étaient donc pas libres. Ils devraient rejoindre les forces et remplir les tâches nécessaires. Êtes-vous d'accord, Mme le témoin, avec la déclaration qu'a fait M. Pechim à l'audience ? Je vous remercie. Je vous remercie. Le peuple de base avait-il reçu pour instruction de surveiller le peuple nouveau ? Je vous remercie. 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 Je vous remercie, Mme le témoin. Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris la traduction en français. J'ai reçu comme traduction qu'il y avait des membres de villages qui étaient responsables de poursuivre. Est-ce que j'ai bien compris ? Et est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous entendez par le terme poursuivre ? Je vous remercie, Mme le témoin, c'est-à-dire que vous avez des membres de l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité. Je vous remercie. Et puis, concrètement, y avait-il des gens du district qui venaient surveiller les travailleurs au sein des unités sur les chantiers ? Je vous remercie, Mme le témoin, c'est-à-dire que vous avez des membres de l'éternité de l'éternité de l'éternité ? Je vous remercie. Comment avez-vous appris que des personnes du district surveillaient les gens, y compris le peuple de base ? Est-ce que c'est une information que vous avez sûre à l'époque de quelqu'un ? Je vous remercie. Merci. Je voudrais continuer sur ce thème de la surveillance et vous poser quelques questions sur la présence des miliciens au sein de votre commune dont nous avons déjà parlé aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire combien y avait-il de miliciens au sein de votre commune ? J'ai eu quelque chose d'un des mouiné ? Je vous remercie. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idées ? Est-ce qu'il y avait des miliciens pour chaque village au sein de votre commune ? Ou est-ce que la milice était organisée de manière différente ? Bien sûr, je voulais savoir s'il y avait des miliciens au niveau de chaque village au sein de votre commune ou si ce n'était pas aussi clair que cela. Vous avez des miliciens qui ont des miliciens dans votre commune ou si ce n'est pas ? Le miliciens sont donc des miliciens. Alors, il y a des milliers de personnes qui ont des milliers de personnes qui ont des milliers de personnes qui ont des milliers de personnes. Je vous remercie. Quelles étaient les fonctions de ces miliciens ? Quelles sont les fonctions de ces miliciens ? Quelles sont les fonctions de ces miliciens ? Les miliciens exerçaient-ils leur fonction ? La nuit, le jour, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de précision sur le type de surveillance qu'ils effectuent ? Je vous remercie. Je vous remercie. J'en ai remercie. Je vous remercie. Je vais vous citer un court extrait d'une audition d'une partie civile qui est venue témoigner devant cette chambre. Et je souhaiterais vous faire réagir pour que vous nous disiez si dans votre commune, les choses se passaient de la même façon. Cette partie civile, c'est Chukumlan, et elle a été entendue, et son transcript est le document E1, bar 253.1. Et elle a déclaré à 9h49.52. Le soir, si les miliciens voyaient un feu, ou voyaient de la lumière là où nous habitions, alors ils se rendaient aussitôt là où nous habitions pour nous demander ce que nous étions en train de faire. Est-ce que c'était aussi le type de surveillance qu'effectuaient les miliciens au sein de votre commune ? Est-ce que c'est le type de surveillance qu'on a mis en train de faire ? Est-ce que c'est le type de surveillance qu'on a mis en train de faire ? Merci. Les miliciens étaient-ils armés ? Et d'où provenaient les armes ? Le saviez-vous à l'époque ? Tu sais tienes que voir si on a mis en train de faire ? Tu es le type de surveillance qu'on a mis en train de faire. C'est pas mal à son attirée. Je suis donc à la police et je suis à la police. Je suis à la police qui me arrive et je suis à la police. Je vous remercie. Je voudrais maintenant vous poser une question plus générale sur le rôle que vous avez occupé au niveau du district. C'est ce que vous nous avez expliqué ce matin, que vous étiez en charge de la question des femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels étaient les thèmes, les sujets sur lesquels vous étiez particulièrement impliqués ? Et-ce que vous avez expliqué ? Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai eu de l'expérience. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai eu de l'expérience. Je vous remercie. Quand vous avez été entendu par les enquêteurs, vous avez indiqué, je cite ici la réponse 100, en faisant une traduction libre des trois thèmes que vous avez cités en anglais. Vous disiez que les femmes étaient prioritairement responsables de la question des enfants, des personnes âgées et de l'éducation. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire et est-ce que vous confirmez que c'était des sujets sur lesquels vous étiez particulièrement investi ? Je vous remercie. Pouvez-vous expliquer les conditions de travail des femmes au sein des différentes unités de votre commune ? Quelles étaient les conditions de travail pour les travailleurs femmes dont vous aviez la responsabilité ? Je vais reformuler, madame le témoin. Les femmes avaient-elles des conditions de travail différentes de celles des hommes ? Que se passait-il quand les femmes étaient enceintes ? Est-ce qu'elles devaient travailler jusqu'à leur accouchement ou est-ce qu'il y avait d'autres mesures qui étaient prévues ? Ça est, c'est là un peu, ça n'est pas ? C'est un peu comme si, comme les femmes ont d'autre. Je suis en train d'autres étudiants qui vont se réunir. Je suis en train d'être en train d'être vraiment duré, il y a bien-être, c'est-ce que le fait, c'est moins duré, c'est-ce que le fait? D'un a bien-être ? Je suis en train d'être débrun, c'est-ce qu'on me ressent. Je vous remercie. Nous avons entendu des témoignages un petit peu différents tout au long de cette audience. Et juste pour le procès verbal, je voudrais mentionner l'audition d'une partie civile, Taksan, qui a été entendue il y a quelques semaines par ce tribunal. Et son transcript est en E1-286.1. Et cette personne a déclaré aux alentours de 13h31 qu'elle avait dû travailler jusqu'au jour de l'accouchement. Quelle est votre réaction et est-ce que vous pouvez nous dire si cette situation arrivait parfois au sein de votre commune ? Je vous remercie. Vous avez indiqué tout à l'heure que l'une des raisons... de la création des unités pour enfants était de leur permettre d'être éduqués pendant les pauses. Et je souhaiterais vous faire réagir à des témoignages que nous avons entendus dans cette salle d'audience, puisqu'au moins 3 parties civiles ont déclaré qu'elles n'avaient pas pu aller à l'école lorsqu'elles étaient dans les unités pour enfants pendant la période du Kampuchea démocratique. Je vais commencer par le témoignage de Yémyen. Et son transcript est en E1-287.1. Et il indique aux alentours de 9h37, à l'époque, il n'y avait pas d'école, moi, tout ce que je faisais, c'était travailler. Nous avons également entendu une autre partie civile du nom de Bonsaron, PV de transcript E1-288.1, qui a déclaré à 10h48... On nous disait qu'on pouvait apprendre à lire et à écrire, mais en réalité, dans mon unité, nous ne faisions que travailler, donc manger et travailler. Et puis toujours cette même partie civile, qui a indiqué, je suis envahi de contrition et mon ignorance provient de ce régime. Quand j'étais petit enfant, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, et voilà, je suis devenu ignorant aujourd'hui. Voilà, je ne disais pas, pourquoi j' Yahoo ! C'est parti pour, je suis venu. Je suis venu. Je suis venu, j'ai vuabeur, je suis venu. Je suis venu. C'est parti pour les autres, Je vous remercie, je vous remercie. Je ne comprends pas l'objection, M. le Président, donc je vais simplement aller de l'avant, ça va me faire gagner du temps. Je voulais simplement donner l'opportunité aux témoins de répondre, mais je préfère avancer. J'ai un certain nombre de questions. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai accepté quelque part de passer pour gagner du temps. Je vais continuer le temps que le confrère trouve la référence du document. Mme le témoin, j'ai un certain nombre de questions à vous poser sur la nourriture. Vous avez indiqué tout à l'heure, vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y avait des carences de nourriture. En tant que chef de commune, quel était votre rôle par rapport à la question de la nourriture et à sa distribution ? Je vous remercie. 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 Je demanderai des explications plus tard parce que j'avoue n'avoir absolument pas compris mon confrère, mais je passe. Je vais peut-être répéter ma dernière question, madame le témoin, après cette interruption. Vous nous avez indiqué tout à l'heure qu'il y avait des carences en matière de nourriture. Ma question est la suivante. En tant que chef de commune, quel était votre rôle quant à la distribution de la nourriture ? Je vous remercie. 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 Vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Les gens, les travailleurs, se plaignaient-ils lorsqu'il y avait pénurie alimentaire? Je vous remercie. Eux égard à cette pénurie dont vous parlez, y avait-il des vols de nourriture de la part des habitants? Je vous remercie. 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 Donc, voler les plats et les enterrer était considéré par l'échelon supérieur comme un crime qui était grave. Est-ce que j'ai bien compris? C'est parti. Je vous remercie et selon les instructions que vous receviez de l'échelon supérieur, quels étaient les crimes qui étaient les plus graves ? Je vous remercie. Est-ce que vous avez, vous, été témoin à l'époque d'actes de crimes graves, de destruction, de biens, de la coopérative ? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Avez-vous un exemple en tête de crimes graves pour destruction de la propriété collective de la coopérative ? Est-ce que vous avez besoin de la coopérative de la coopérative ? Je vous remercie. J'ai deux ou trois questions à poser sur la question des mariages, M. le Président. Vous avez été, Mme le témoin, entendu ce matin sur la question des mariages et l'organisation des mariages au sein de votre commune. Vous nous avez indiqué sur, à l'instant, que vous aviez reçu des instructions claires de l'échelon supérieur sur ce qui constituait une infraction mineure et ce qui constituait une infraction majeure. Est-ce que vous aviez reçu des instructions aussi claires de l'échelon supérieur sur la question des mariages ? Est-ce que vous avez dit, M. le Président ? M. le Président. 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 C'est parti. Je vous remercie. Je voudrais vous faire réagir rapidement à une déclaration de Pétchim. Lorsqu'il a été entendu le 23 avril, il a donné l'explication suivante. À 9h24.36, il a indiqué que le chef de l'unité des femmes était considéré comme étant la mère de toutes ces femmes. Donc, elle voulait savoir si les membres de son unité qui venaient d'être mariés étaient d'accord pour consommer le mariage. Est-ce que vous confirmez que le chef de l'unité des femmes était considéré comme la mère de toutes les femmes et pouvez-vous expliquer pourquoi ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est une des deux-d'unité des femmes en dirt. Je vous remercie. 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 Et je vous remercie. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Je vous remercie. Arrivait-il que les époux ne se connaissent pas avant la cérémonie de mariage? C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je vous remercie. Et vous étiez présente, madame le témoin, et cette partie civile nous a indiqué, aux alentours de 13h57, qu'elle n'avait jamais été présentée à la personne qui était devenue son époux. Est-ce que vous confirmez que ces situations pouvaient arriver à l'époque? C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Je vous remercie. Les miliciens avaient-ils pour mission ou tâche de surveiller les jeunes mariés le soir de leur première nuit de noces? Est-ce que c'est quelque chose qui se passait au sein de votre commune? C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Si tu veux la expectation, c'est ce que j'ai fait pour la Gonna silicone. C'est ce qui faut que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on n'느�ai fait ces Coronavirus ? C'est ce qu'on nudı. Je vous remercie et juste dernière question. Aviez-vous reçu de l'échelon supérieur l'explication selon laquelle il fallait donner des enfants à l'encart, raison pour laquelle les couples étaient mariés ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez entendu à l'époque, qu'il fallait donner des enfants à l'encart ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il fallait donner des enfants à l'encartement ? Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, madame le témoin, d'avoir été patiente et d'avoir répondu à mes questions. Merci, monsieur le Président. J'en termine. Je vous remercie, madame le Président. Je vous remercie, madame le Président. Je vous remercie. Bienvenue. Bienvenue, madame. Merci. 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 Monsieur le Président, je vous en suis consensus. Je vous remercie avec le Trails Chamber que le request est belaté. Pour les autres parties' information, le request est de postpone le hearing Friday afternoon pour nous être capable de cross-examiner les participants. Le belaté de ce request est de cause de la santé de mon collègue. Nous étions de l'assumption que nous devons être capable, comme le Kewsampon team est maintenant, de cross-examiner cette witness. Il semble que ce n'est pas vraiment une option. Nous avons maintenant un nouveau national lawyer qui substitue le co-lawyer. Mais, considérons le naturel de l'assumption, nous sentons qu'il n'est pas responsable de l'assumption de l'assumption. Nous avons demandé que l'assumption en déluste de l'assumption. Il s'agit d'un déluste, dans le centre de la santé. Nous avons besoin d'un déluste en déluste, où l'assumption est de l'assumption. Nous avons failli parce que la situation de la santé de Sonarone. Pour en savoir plus, c'est une entreprise logistique, en ce cas, parce que c'est un lien de vidéo, les équipes sont déjà disponibles, les voitures sont disponibles, les voitures sont disponibles. Est-ce que vous voulez être un peu plus spécifique et pourquoi vous n'êtes pas ici sur Friday ? Qu'est-ce que vous appelle, je comprends, Amsterdam ou Hollande ? Je suis heureux de vous dire ça, mais je ne sais pas si je voudrais partager ça avec le reste du monde. Je peux juste dire que c'est quelque chose qui est urgent, mais ce n'est pas quelque chose que... Je sais que ça déjà pendant un temps, et c'est l'un des opportunités que j'ai pu s'entendre dans mes obligations. En tout cas, j'ai eu l'impression que mon collègue, c'est une autre question qui est en train de me dire, c'est ce que je devrais pas attendre de mes collègues. C'est ce que je devrais pas attendre de mes collègues. D'un des opportunités que mon collègue est en train de me dire, c'est une autre question qui est en train de me dire, mais je ne sais pas, c'est ce que je t'ai fait. C'est ce qui est une autre question qui est en train de me dire. Et je sais, c'est le moyen pour le déter du monde, c'est ce qui est en train de me dire, Mais c'est comme ça. Je vous remets vraiment à la décision. Je vous remets. Je vous remets. Je vous remets. Je vous remets.